Salut les yogis ! Aujourd'hui je vous propose une séance de yoga sur chaise qui, je l'espère, sera accessible au plus grand nombre et notamment aux personnes ayant une mobilité réduite. En fait, je crois et j'espère que le cadeau du yoga puisse être apporté au plus grand nombre, à tout le monde. Ce n'est pas juste une pratique réservée aux gens qui sont athlétiques, flexibles, pas du tout. Le yoga c'est quelque chose qui se trouve en nous et qui peut être pratiqué à partir du moment où vous pouvez respirer, vous pouvez faire du yoga. Donc voilà j'espère que si vous suivez ma chaîne que vous pourrez peut-être faire le cadeau de cette vidéo aux gens que vous connaissez autour de vous qui ont peut-être une mobilité réduite. Et puis sinon j'espère que cette séance vous plaira. Donc pour commencer nous allons pratiquer la posture de la montagne. Je vous invite évidemment à vous asseoir sur une chaise si ce n'est pas déjà le cas. Et pour pratiquer notre posture de la montagne, je vais vous inviter à ramener vos pieds sur le sol. Alors n'hésitez pas en fait à placer éventuellement des supports sous vos pieds si vos pieds sont un peu loin du sol. Ça peut être des gros livres, ça peut être des briques. L'idéal c'est vraiment que vos pieds soient à plat et que éventuellement les chevilles soient sous les genoux. On va également idéalement essayer d'éloigner le dos du dossier de la chaise. Donc là aussi c'est à vous de voir si c'est accessible pour vous. Si ce n'est pas le cas, restez adossé sur votre chaise. Essayez simplement de vous grandir autant que c'est possible. Donc pour notre posture de la montagne, on va simplement placer les mains sur les cuisses. Essayez de se redresser, de redresser le dos. Je vous invite à fermer les yeux, à relâcher les épaules, à relâcher les traits du visage et simplement à sentir le contact de vos pieds dans le sol. Si c'est une sensation qui vous est accessible, le contact des cuisses, des fessiers sur la chaise. Et essayez vraiment de vous grandir. Et tout doucement, je vais vous inviter à ouvrir les yeux. On va commencer par un exercice de respiration. Il s'appelle la respiration en trois parties. Je vous invite à placer une main sur votre ventre et à placer une autre main sous les clavicules au niveau du sternum. Là aussi, si cette posture des mains à un moment ou un autre vous apporte de l'inconfort ou si ce n'est pas accessible pour vous, gardez les mains simplement sur les cuisses. On va essayer, sur les inspires, de sentir que la main qui se trouve sur le nombril s'éloigne légèrement de la colonne. Puis de faire monter le souffle dans les côtes et enfin dans le sternum. Et à la fin de l'inspiration, on va évidemment expirer. Et sur cette expiration, on va essayer de vraiment vider complètement les poumons. Sur les inspires, on gonfle le ventre, on ouvre les côtes latéralement, on fait remonter le souffle dans le sternum. Et à l'expiration, on vide complètement les poumons. Chaque partie des poumons se vide complètement, complètement, complètement. Et on reprend une grande inspiration à votre rythme. De grandes inspirations, de grandes expirations. Pensez à vous grandir sur les inspires et à relâcher les épaules, les traits du visage sur les expires. Si vous avez des difficultés avec cette respiration, essayez simplement de placer votre attention sur le souffle. Et d'imaginer que le souffle part du ventre, puis dans les côtes, puis dans le sternum. Et enfin de vider complètement les poumons. Donc suivez le chemin du souffle avec votre conscience. Parce que même si vous avez des difficultés à concrètement faire l'exercice, en yoga, on pense que là où va l'attention, l'énergie va. Si vous placez votre attention dans chaque partie du corps qui accompagne le souffle, vous placez votre énergie dans ces parties du corps. Et petit à petit, vous allez voir, vous aurez de plus en plus de facilité avec cet exercice. Et sentez sur chaque inspiration que le souffle est vaste. Que le souffle s'allonge sans difficulté. Si vous sentez des inconforts, n'hésitez pas à retrouver une respiration naturelle. Ok. Merci. Merci. Ne vous crispez pas. On va faire un dernier cycle. Prendre une grande inspiration. Se grandir sur l'inspiration. Une grande expiration. Relâcher les épaules, les traits du visage. Et à la fin de l'expiration, replacer les mains sur les cuisses. Retrouvez une respiration naturelle. Pendant un instant, observez les échos de la respiration en trois parties sur vous. Et tout doucement. Je vais vous inviter à rouvrir les yeux. On va maintenant pratiquer un petit exercice pour les yeux. C'est un excellent exercice qu'on utilise depuis très longtemps en yoga. Je crois qu'on fait aussi en orthopsie. Si vous connaissez ce que c'est, c'est la musculation des yeux. J'ai appris ça il y a quelques années. découvert cette pratique de l'orthopsie. Mais en yoga, il s'agit d'un kriya. C'est-à-dire d'un exercice de purification pour les yeux. Donc je vais vous inviter en fait à placer votre pouce devant vos yeux. Alors si vous avez du mal à lever votre bras, vous pouvez faire l'exercice en fait en gardant le coude le long du corps. Donc on va placer le pouce devant les yeux et on va essayer d'éloigner le pouce de soi tout en suivant le pouce avec les yeux. Une fois que votre bras est tendu, éloignez le regard et essayez de regarder le plus loin possible comme si vous cherchiez à regarder au-delà de l'horizon. Et ensuite on ramène les yeux sur le pouce et on va ramener le pouce vers le nez, très proche, très proche, tout en suivant toujours le pouce avec les yeux. Et à nouveau on éloigne le pouce de soi. Essayez de tendre le bras. On éloigne les yeux, on regarde dans le lointain. Et à nouveau on ramène les yeux sur le pouce. On ramène le pouce ensuite vers le nez. Et à nouveau on éloigne le pouce de soi. Et on regarde dans le lointain. Et à nouveau on ramène le regard sur le pouce. On ramène le pouce vers soi. On éloigne le pouce. Comme je vous dis, vous pouvez aussi faire l'exercice simplement en regardant vers le sol. L'idée c'est de faire travailler les yeux. On éloigne le regard dans le lointain. On ramène les yeux sur le pouce. On va essayer de ramener le pouce vers soi. Doucement en suivant le pouce de regard. Une dernière fois on éloigne le pouce. On regarde dans le lointain. Et à nouveau on replace le regard sur le pouce. On ramène le pouce le plus proche possible du nez. Et doucement on relâche la main sur la cuisse. Et on relâche un peu les yeux. C'est aussi un excellent exercice si vous travaillez beaucoup devant un ordinateur. Pour les yeux en tendance à beaucoup plus vite se fatiguer face à un écran. Et on va maintenant essayer de faire des cercles avec les yeux. Donc d'abord on regarde vers le ciel. Ensuite vers la droite. Sans bouger la tête. Ensuite vers le sol. Puis à gauche. En haut. À droite. Vers le sol. À gauche. Vers le ciel. À droite. Vers le sol. À gauche. Sans bouger la tête. Et ainsi de suite. Laissez faire encore. Trois cycles. À votre rythme. Puis ramenez les yeux naturellement devant vous. On va frotter les mains l'une contre l'autre pour créer un petit peu de chaleur. Je vais vous inviter à fermer les yeux. À placer vos mains en coupole sur vos yeux. En gardant les épaules bien relâchées. Pendant un instant. Reposez les yeux. Dans cette chaleur. Dans cette pénombre. Et doucement. On ramène les mains sur les cuisses. On va à présent travailler les articulations. C'est un excellent travail justement pour la mobilité des articulations. Notamment quand on prend un petit peu d'âge. Faire travailler ses articulations. Si ça leur permet de se renforcer. Et de garder leur mobilité. Donc on place les mains sur les cuisses. On prend une grande inspiration. On se grandit. Et doucement. À l'expiration. On ramène l'oreille droite vers l'épaule droite. On va essayer d'étirer la partie gauche du cou. Donc allez-y tranquillement. Si vous êtes à l'aise dans l'exercice. Pourquoi pas utiliser votre main droite. Pour ramener légèrement l'oreille droite un peu plus vers l'épaule. Sinon gardez vos deux mains sur vos cuisses. Respirez bien. L'ongue est profonde. Inspirez et expire. À l'inspire on revient face. Et à l'expire on passe de l'autre côté. Oreille gauche vers l'épaule gauche. On essaye d'éloigner l'épaule droite de l'oreille droite. Créer de l'espace ici. Entre l'oreille droite et l'épaule droite. Éventuellement c'est de la main. Si vous souhaitez aller un peu plus profondément dans la posture. Et à l'inspire on revient face. On va faire un deuxième cycle. On prend une grande inspiration. On se grandit. Expire. On ramène l'oreille droite vers l'épaule droite. Sur chaque expire essayez de relâcher les tensions qui pourraient exister dans le visage. Dans les épaules. À l'inspire on revient face. Et à l'expire on passe de l'autre côté. Vous sentez bien que plus vous éloignez, plus vous ramenez votre épaule droite vers le sol. Plus vous créez un étirement dans le cou. Et doucement sur un inspire. On revient tête droite. On va ensuite placer les mains sur les épaules. Et on va essayer de faire des cercles avec les coudes. Petit cercle ou grand cercle selon ce qui vous est accessible. On prend une... Sur les inspires on lève les coudes vers le ciel. Et à l'expire on ramène les coudes vers le sol. Donc si vous avez des douleurs dans les épaules, vous pouvez faire des très petits cercles. Ça marche aussi. Mais essayez de coordonner le mouvement des coudes avec la respiration. Et on change de sens. Toujours longue et profonde, expire et expire. Et on relâche les mains sur les cuisses. Je vous invite à fermer les yeux. À observer les sensations au niveau des épaules. Et doucement, je vais vous inviter à ouvrir les yeux. On va ensuite travailler les articulations des poignets. Donc je vous invite à ramener les coudes le long du corps. À passer les avant-bras parallèles au sol. Et à fermer les points, sans crisper les doigts. Et à faire des cercles avec les poignets. Dans un sens. Petit cercle ou grand cercle. Les effets sont les mêmes. Alors on ne va pas coordonner les mouvements des poignets avec le souffle. Parce que c'est des mouvements un peu trop rapides. Mais restez bien conscients de la respiration. L'ongues et profondes, inspire et expire. Avec le nez. On va changer de sens. Essayez d'explorer aussi un peu la mobilité dans les poignets. Souvent on a un peu plus de mobilité quand on ramène les poignets vers le haut. Ou vers le bas. Explorez ce mouvement. Qu'il soit fluide ou un petit peu bloqué. Parfois les articulations qui craquent un petit peu. Et observez simplement. On mouvement, sans juger. Et on relâche. Vous pouvez secouer les mains. Pour soulager les poignets. On va continuer avec un exercice pour les doigts. Donc toujours les coudes le long du corps. Vous pouvez même poser le bas de la main sur la cuisse. On va essayer avec l'autre main de ramener les doigts légèrement vers l'arrière. Continuez de bien respirer. Et doucement on relâche. On passe à l'autre main. On va essayer doucement de ramener les doigts vers l'arrière. Donc principalement l'index, le majeur et l'annulaire. Bon étirement de la main. L'articulation des doigts. Et je vous invite à reposer vos mains sur les cuisses. A prendre un instant pour observer les sensations au niveau des mains, des poignets. Peut-être que vous pourrez sentir un peu plus de chaleur dans les mains. Maintenant qu'on a fait un peu circuler l'énergie dans ces parties du corps. Et je vais vous inviter à ouvrir à nouveau les yeux. On va maintenant faire un travail des chevilles. Donc je vais, alors plusieurs possibilités ici. Vous pouvez soit ramener votre jambe, croiser les jambes et faire les cercles avec la cheville de la jambe du dessus. Éventuellement crocheter les doigts, placer vos doigts sous la cuisse pour avoir le pied un petit peu surélevé. Ou éventuellement, en fait, alors l'idée c'est d'avoir le pied en l'air. Mais pourquoi pas prendre une brique et au lieu d'une brique ou un soutien ou une serviette, un coussin, que vous placerez sous votre cuisse et faire l'exercice comme ceci. Si vous avez des difficultés à attraper votre cuisse. D'ailleurs je pense que je vais le faire avec un soutien sous la cuisse. Et on va faire donc des cercles avec la cheville droite. Là aussi ça peut être très petit. Ou des grands cercles, selon ce qui vous est accessible. Et là aussi essayez d'être attentif à ce qui se passe. Alors si vous ne pouvez pas bouger vos jambes, je vous invite à refaire l'exercice au niveau du cou. Ramenez une oreille vers l'autre. Éventuellement rajoutez un demi-cercle vers l'avant. Et si vous avez accès à vos chevilles, je vous invite à à nouveau placer votre attention sur la cheville, à changer le sens du cercle. N'oubliez pas, essayez de garder le dos droit. Moins que si vous êtes, si vraiment vous sentez que vous fatiguez, n'hésitez pas à poser le dos sur le dossier de votre chaise. On observe, fluidité ou petit blocage. On ne juge pas. Et on va relâcher le pied au sol, bien à plat sur le sol. On change de jambe. Et on fait des cercles. Avec la cheville. Je sens que ça craque un peu. Ça fait du bien. Il fait du bien de bouger en conscience. Et on change le cercle, le sens du cercle. N'oubliez pas de respirer. L'ongle profond, inspire, expire. Et on relâche. Le pied bien à plat sur le sol. On va maintenant faire une modification de la salutation au soleil. Donc, on va le faire ensemble. On commence en Tadasana, la posture de la montagne. Donc, on va éloigner les fessiers légèrement du dossier. On se grandit. On relâche les épaules. On relâche les traits du visage. Les mains posées doucement sur les cuisses. Et on va prendre une grande inspiration. On va lever les bras vers le ciel. En cercle. Si c'est possible. Si ce mouvement ne vous est pas accessible. Simplement, grandissez-vous. Allongez la colonne vers le ciel. Et doucement, à l'expiration. On va essayer de ramener le buste. Toujours en faisant un grand cercle avec les bras. Ramenez le buste vers l'avant. Mais en faisant surtout une bascule du bassin vers l'avant. Donc, on va essayer de garder le dos droit. Et ce n'est pas grave si vous n'allez vraiment pas loin. Mais essayez de garder le dos droit. On replace les mains sur les cuisses. On éloigne les épaules des oreilles. On prend une grande inspiration sur place. Et doucement, à l'expiration. On va se revenir à dos droit. On va essayer de crocher les doigts. De les placer sous la cuisse droite. Inspire, on va essayer de ramener la cuisse vers soi. Vous pouvez également attraper le tibia. Si c'est un peu plus accessible pour vous. Essayez de ramener la cuisse vers vous. Expire, on relâche le pied au sol. On passe de l'autre côté. On crochette les doigts. On prend une grande inspiration. On ramène la cuisse vers soi. À l'expiration, on repose le pied bien à plat sur le sol. Prochaine inspiration. Donc, on a les deux mains sur les cuisses. On va ramener les coudes vers l'arrière. Et cette fois-ci, on va essayer d'ouvrir le sternum. Comme si on voulait serrer les coudes l'un contre l'autre. On ouvre le cœur. Éventuellement, on regarde vers le ciel si c'est possible. Grande inspiration. Et doucement, à l'expiration, on fait dos rond. On glisse les mains à l'avant des cuisses. Et on arrondit complètement le dos. On ramène le menton vers le sternum. À la prochaine inspiration, on lève les mains vers le ciel. On se grandit. On s'étire. On étire les flancs. Et doucement, à l'expiration, on fait un cercle avec les bras. Et on ramène les mains en Anjali Mudra. Les deux pouces sur le sternum. Donc, nous venons de faire une salutation au soleil modifiée. On va en refaire une. Donc, à nouveau, on place les mains sur les cuisses. On prend une grande inspiration. On se grandit. On lève les mains vers le ciel si c'est possible. Ensuite, à l'expiration, on place les mains sur les cuisses. On avance. On roule le bassin vers l'avant en gardant la colonne très droite. À l'inspiration, on revient dos droit. Expire sur place. Inspire. On ramène la cuisse droite vers le ventre en pliant les coudes. Expire. On replace le pied au sol. Même chose de l'autre côté. Grand inspire. On ramène la cuisse vers soi. Et à l'expiration, on replace le pied au sol. Inspire. On glisse les doigts vers l'avant des cuisses. On ramène les coudes l'un vers l'autre. On ouvre le coeur. On ouvre le sternum. Éventuellement, on regarde vers le ciel. Expire. On fait dos rond. On glisse les mains à l'avant des cuisses. Dos rond, dos rond, dos rond. On ramène le menton vers le sternum. Inspire. On se grandit. On lève les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on pousse sur le souffle. Et on revient main sur le sternum en Angélie Muda. On va le faire un tout petit peu plus lentement à présent. Une dernière fois. On prend une grande inspiration. On se grandit. Expire sur place. On relâche les épaules. Inspire. Grandissez-vous. Et tirez les flancs. Expire. On pousse sur le souffle. On ramène les mains à l'avant des cuisses. On bascule le bassin légèrement vers l'avant. En gardant le dos bien droit. On prend une expire sur place. On se grandit. Et doucement à l'expiration, on ramène les ischions, les os des fessiers sur la chaise. On revient en position neutre. Inspire. On attrape le tibia ou la cuisse. Tout en se grandissant, on essaye de ramener la cuisse sur le ventre. Et doucement sur une expiration, on relâche le pied au sol. Même chose de l'autre côté. Inspire. On se grandit. On ramène la cuisse vers le ventre. Et doucement à l'expiration, on repose le pied au sol. Inspire. On glisse les mains à l'avant des cuisses. On ramène le sternum vers le ciel. On regarde vers le ciel. On ramène les coudes l'un contre l'autre. Enfin, l'un vers l'autre, pardon. Parce que l'un contre l'autre... Même pour les gens très très souples, je ne suis pas sûre que ce soit possible. Chaque inspire. Ouvrez un peu plus le cœur. Relâchez les épaules. Et avec un grand inspire, on ouvre les poumons de l'ousterneum. Et doucement à l'expiration. On fait dos rond. Donc on bascule le bassin vers la derrière. On glisse les mains à l'avant des cuisses. Enfin, pardon, sur les genoux. On ramène le menton vers la gorge. Dos rond, dos rond, dos rond. On prend une inspire ici. Une expire. Prochaine inspire. On lève les bras vers le ciel. On allonge la colonne. On se grandit. Et à l'expiration, on pose sur le souffle. Et on ramène les mains en Anjali Mudra. Et on va terminer notre séance d'asana par une torsion. Donc je vous invite à nouveau à bien vérifier que vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Cheville sous le genou. On prend une grande inspiration. On se grandit. Et à l'expiration, on va essayer de placer la main gauche sur la cuisse droite. Et éventuellement, d'attraper le dossier qui se trouve derrière vous. Si ce n'est pas possible, simplement ouvrez le bras vers l'arrière. Les pieds bien ancrés dans le sol. On prend une inspire et on va utiliser la main gauche pour ouvrir un petit peu plus le dos vers l'arrière. Et on regarde vers l'arrière si c'est accessible. Sur les inspires, on se grandit. Sur les expires, on pivote un peu plus. On prend une dernière grande inspire. Et doucement, on expire. On replace les deux mains sur les cuisses. Vous pouvez fermer les yeux. Prendre un instant pour observer les sensations au niveau du dos. Et à nouveau, on prend une grande inspiration. On se grandit. Expire cette fois-ci, on place la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Et soit on attrape le dossier de la chaise. Soit simplement, on ouvre le bras gauche vers l'arrière. Sur les inspires, on se grandit. Sur les expires, on pivote un peu plus. On écoute les 11 coups de la cloche qui sonnent. Oui, il est 11 heures. Sûrement pas chez vous d'ailleurs. On prend une dernière grande inspire. On se redresse. Et doucement, à l'expire, on replace les mains sur les cuisses. Et à nouveau, je vous évite à fermer les yeux, à prendre un instant pour observer les sensations au niveau du dos. Et nous allons terminer par Shavasana, la relaxation. Donc si la position allongée sur le dos vous est accessible, n'hésitez pas à vous allonger sur le dos. Sinon, vous pouvez tout à fait rester sur votre chaise. A ce moment-là, je vous invite à relâcher le dos sur le dossier de votre chaise. Et à relâcher les bras le long du corps. Si vous avez des accoudoirs, je vous invite à placer vos mains simplement sur les accoudoirs. L'idée, c'est d'avoir les bras. En fait, l'idée, c'est qu'aucune partie du corps ne se touche. Parce qu'on dit en yoga que ça aide à la relaxation. Que le fait que certaines parties du corps se touchent, perturbe un petit peu la relaxation. Et simplement, je vous invite à relâcher le corps dans la posture. Vous voyez quelle position de la tête vous est plus confortable. Vous gardez la tête droite. Mais si c'est confortable pour vous, pourquoi pas relâcher le menton vers l'avant. Ou la tête légèrement vers l'arrière. Puis sur le dossier de la chaise. Relâchez bien le corps. Vous pouvez passer votre corps en revue. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension dans les pieds. Dans les genoux. Dans les fessiers. Relâchez le ventre. Relâchez la respiration. Laissez vos mains à l'intérieur. Pardon, passez votre attention à l'intérieur de la paume de vos mains. Relâchez tous les doigts, les uns, les yeux. Relâchez les poignets. Les coudes. Les épaules. Relâchez les traits du visage. Laissez le front devenir lisse. Comme celui d'un bébé. Relâchez tous les muscles autour des yeux. Relâchez le nez, le bout du nez. Relâchez la langue. Relâchez les mâchoires. Relâchez les oreilles. Les oreilles internes. Laissez-vous aller à cet instant de relaxation que vous vous offrez. Relâchez-vous. Je vais vous laisser profiter aussi longtemps que vous le souhaiterez de la relaxation. Quant à moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes puisque c'est le moment. Et puis si c'est un autre moment de l'année, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et à très bientôt sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet www.yogacoaching.fr. J'espère que cette séance vous aura apporté joie et paix. A bientôt, namasté.